... Notre élément important de cadrage général, l'association du cluster tourisme du Val d'Europe a été officiellement créée cette année. Donc elle va développer tout un ensemble d'activités dans les mois et les semaines qui viennent, avec d'abord la publication du premier cahier du cluster, c'est le compte-rendu, le récit de toutes les conférences de l'année dernière, ouvrage qui sera disponible sur le site internet de l'université, je pense, début octobre, et qui sera disponible la semaine prochaine, bah oui, on vieillit vraiment très vite, et qui sera également disponible sous forme brochée et reliée au cours du même mois. Donc un élément important, un signe important de notre travail. Deuxième perspective, un grand colloque au mois de décembre, et je sais qu'un certain nombre des étudiants qui sont ici présents vont se mobiliser pour nous aider à l'organiser. Un colloque sur 20 ans de transformation économique et sociale au Val d'Europe, puisque vous savez que Disney, Euro Disney fête ses 20 ans cette année, et donc que l'arrivée de cette entreprise et de ces parcs a profondément bouleversé le paysage brillard qui était présent, j'allais dire, depuis le XIIIe siècle. Un site internet, ce sera le troisième élément, avec un site de veille sur le tourisme et les services, qui sera disponible et qui créera beaucoup de liens avec l'extérieur. Quelque chose qui est fait, pour ceux qui s'intéressent à la matière, qui sera fait sur le modèle de ce qui existe au Québec, Québec tourisme. Quelque chose donc d'ouvert, pas du tout un télo, volontairement professionnel et tourné vers l'action, mais en même temps très utile, très pointu, très précis, pour être efficace. Et un groupe de travail, une commission de travail, se mettra en place sur les mutualisations possibles entre les entreprises et l'université de Marne-la-Vallée. C'est un peu le grand chantier de l'avenir. Voir comment l'université peut prêter des enseignants à des entreprises, comment les entreprises peuvent-elles faire intervenir des professionnels dans le cadre universitaire, pour que la formation de nos étudiants sur Marne-la-Vallée et sur le secteur 4 de Marne-la-Vallée soit la meilleure, la plus pointue possible. Donc un grand travail qui va se mettre en place, grâce à une collaboration, je trouve absolument exemplaire, entre les enseignants de l'IFIS, que sont Al-Rougira, que je la cite, Nathalie Fabry, ou bien Sylvain Zegni, et l'entreprise Disney, et un certain nombre d'entreprises qui travaillent avec cette grande entreprise. Alors aujourd'hui, c'est la conférence inaugurale, la conférence de rentrée de la deuxième saison, et nous avons détourné, détourné de leur droit chemin des majeurs, avec consentement mutuel, j'allais dire. L'entreprise Keneo, qui est ze, ze boîte, on va le dire comme ça, en matière de réflexion sur le sport de haut niveau et sur les événements sportifs en France, était en séminaire, en team building chez Disney. Ils ont fait cet après-midi une chasse au trésor dans le parc, donc vous voyez, c'est usant d'être grand patron. Et nous leur avons demandé s'ils acceptaient de venir consacrer une partie de l'après-midi pour s'exprimer ici, sur un thème qui est celui des retombées économiques, des grands événements sportifs. Et Dieu sait s'ils sont spécialistes. Donc nous accueillons M. Max Bouchéviret, qui est fondateur et associé chez Keneo, et Julien Montel, manager, spécialiste des questions de retombées économiques, et qui aujourd'hui est au Turbain. C'est ça, si j'ai bien compris, Julien, c'est toi qui travailles. Voilà. Donc acclamez-le, j'allais dire, applaudissez-les chaleureusement. Voilà. D'abord, ça réchauffe et ça met en forme. Et tout de suite, c'est Nathalie qui ouvre, d'une manière beaucoup plus scientifique que j'ai pu le faire, et donc beaucoup plus universitaire et sérieuse, le sujet du jour. Oui, mais ça sera court, je vous rassure. Voilà. Donc mes propos introductifs vont porter pour l'essentiel sur le lien entre le sport et le tourisme, et montrer un petit peu comment ce lien a évolué dans le temps, puisqu'il a d'abord été compris comme l'émergence du sport dans l'offre touristique. Donc ça a ouvert de grandes opportunités et de diversification pour le secteur touristique. Mais ce lien a pris un tournant tout à fait particulier ces dernières années, puisque de support de pratique sportive, il est passé au rang de support de notoriété pour le territoire d'accueil de l'événement sportif. Donc on change à la fois d'échelle, on change d'envergure. On parle désormais de méga-événement, ou pour parler un peu mieux français, grand événement sportif. Il s'agit maintenant d'asseoir la visibilité et l'image internationale d'une ville ou d'un pays. Je vais revenir un petit peu sur cette évolution. Le sport supporte une pratique sportive, qu'on appelle aussi le tourisme sportif. C'est une spécialité du tourisme qu'on peut décliner de manière non exhaustive par le ski, la voile, la plongée sous-marine, l'équitation ou l'alpinisme. Le sport amène au tourisme, surtout si la pratique sportive, qu'elle soit compétitive ou pas, appelle des terrains particuliers comme la mer, la montagne ou la campagne. Maintenant, cette pratique ouvre aussi la voie au tourisme d'aventure, par exemple aux confins de l'Asie centrale, qui est très en vogue, paraît-il, en ce moment. Ce tourisme s'adresse à des pratiquants et à des passionnés, éventuellement à leurs accompagnants, c'est-à-dire donc à peu de monde en définitive. Le sport support de notoriété relève d'une toute autre dimension et constitue un tout autre challenge. Il s'agit du sport instrumentalisé pour animer et porter la promotion touristique, mais surtout l'image, faut-il préciser, gagnante, d'un territoire. Dans cette catégorie, il y a les événements récurrents comme les Grands Prix de Formule 1, les Masters de tennis, et puis il y a les autres, les JO, la Coupe du monde de foot ou de rugby, pour lesquelles les villes, portées par leur pays d'origine, font acte de candidature. La compétition commence très tôt, elle est aussi particulièrement rude. Qu'on se le dise, une Coupe du monde de foot, c'est 3 milliards de spectateurs, la une de 1 600 journaux dans 132 pays. Pour la ville élue, c'est de la visibilité médiatique sans précédent. Mais avec un méga-évent, on ne s'adresse plus aux sportifs de tout cran. On s'adresse aux supporters, aux spectateurs du monde qu'on espère devenir touristes. Dans cette perspective, la cité ne s'organise pas autour de la pratique sportive, mais autour de l'organisation de l'événement sportif et l'accueil de spectateurs, d'acteurs ou de visiteurs. Cette organisation appelle un subtil assemblage de compétences et la mise en place de synergies importantes avant, pendant et après l'événement sportif. L'avant concerne la conception, la préparation, l'organisation et la gestion de l'événement, considérés comme un projet, souvent à enjeux financiers très élevés. Les préoccupations portent sur l'agencement des espaces, sur les montages financiers à inventer pour réaliser les investissements, en infrastructures, que ce soit des infrastructures supports ou des infrastructures dédiées. C'est souvent à ce stade que de nombreuses ambitions urbaines se trouvent contrariées. La ville de Paris en sait quelque chose. Le pendant laisse place à l'événement en lui-même, avec des étapes incontournables qui vont marquer l'instant. Le rituel festif de l'ouverture, l'enchaînement des épreuves selon la nature de l'événement, et enfin la cérémonie de clôture. Ici, on parle moins d'enjeux financiers et plus de performances sportives et de médailles, voire d'ambiances festives. L'après constitue le moment de vérité pour tous, mais surtout pour les parties prenantes. Dégage-t-on des marges bénéficiaires ? Avons-nous fait exception en marquant les esprits et les imaginaires ? Quelles sont les retombées ? Cette question des retombées est essentielle, mais c'est peut-être aussi la plus complexe. Qu'est-ce qu'une retombée ? Par quel prisme l'appréhender ? À quel horizon temporel faut-il l'envisager ? Est-elle mesurable ? Doit-on l'anticiper, l'optimiser ou se contenter de la constater ? Qu'est-ce qui différencie une retombée d'un effet, voire d'un impact ? À lire mes chers confrères, qu'ils soient économistes ou pas, il y a confusion sur ces termes. Il y a donc urgence à approfondir la question et à s'en emparer comme objet d'études et de recherches. Un écrivain chinois contemporain, Zhang Xianlang, a écrit fort à propos que les profanes s'amusent du spectacle, les connaisseurs observent les techniques. Organiser et accueillir un méga-event est un métier, un travail de longue haleine. C'est l'art de concevoir un grand projet de territoire, d'ancrer son action dans l'éphémère tout en l'inscrivant dans l'histoire, sans trop ponctionner les finances publiques et privées. Par les temps qui courent, c'est du pur équilibrisme. La parole est aux équilibristes, alors. Bonsoir à tous. Je vais avoir la partie la plus facile, c'est de présenter Keneo, pour que vous sachiez un petit peu l'environnement dans lequel on travaille, le sport. Le sport, c'est large. Moi, je suis plutôt spécialiste des côtés économiques, emploi dans le sport, etc. Et on a toujours du mal à serrer jusqu'où on va lorsqu'on parle du sport, de l'économie, du tourisme, etc. Le plan de l'intervention de Julien, qui a préparé et à qui revient cette présentation. Les grands événements sportifs, bien plus qu'une compétition sportive. On aura l'occasion d'en débattre. Les enjeux touristiques, une convergence d'intérêts à construire. Quelques éléments de méthodologie sur la mesure des retombées d'un événement. Alors, on dit quelques parce qu'il y a énormément de méthodes, d'analyses, de plus ou moins contestées et systématiquement contestées, d'ailleurs, selon le côté vers lequel on se place. Et puis, quelques exemples. On en a pris trois sur lesquels on a travaillé en particulier. Le Grand Prix de Formule 1 en France. Je crois que vous aviez été, à un moment donné, concerné. La Coupe du monde de rugby. Et puis, les Jeux olympiques de Londres, qui sont les derniers éléments récents que vous avez pu suivre, j'en suis sûr. Et qui, pour nous, et pour ce qui me concerne, ayant participé à la candidature de Paris 2012, fait toujours un petit peu mal de parler de Londres. Alors, qu'il y a eu, très rapidement, on n'est pas là pour faire de la pub. C'était créé en 2008, après la Coupe du monde de rugby, justement. Et avec quatre de mes associés qui étaient à mes côtés au sein de cette organisation. Un de mes associés en était le directeur général. Nous sommes aujourd'hui 25. Julien nous a rejoints il y a deux ans, à peu près. À un moment donné, on ressentait le besoin, et ça correspond à nos clients, à certains de nos clients aujourd'hui, d'avoir une compétence dans tout ce qui concerne les relations avec les institutions. Et Julien avait cette compétence. Il a eu l'honneur de nous rejoindre. Et il nous a fait l'honneur de nous rejoindre. Alors, sur les activités de Kéno, on fait du conseil en candidature et en organisation d'événements. On est capable d'intervenir dans l'intégralité de la chaîne, de la candidature. Et puis, quand elle gagne, on peut accompagner des organisateurs dans l'événement de cette manifestation. Et parfois même, après l'événement, pour en faire des analyses sur les retombées, etc. On travaille actuellement, par exemple, sur deux candidatures. Une, la candidature de Tokyo aux Jeux Olympiques de 2020. Et une seconde, sur la candidature de Medellin, en Colombie, qui prépare une candidature pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018. Ensuite, on a une activité de conseil en marketing. Alors, pour nous, le conseil en marketing, ce n'est pas de vente des droits. C'est quelque chose qu'on ne fait pas et qu'on ne veut pas faire. C'est plutôt servir les droits de partenaires qui ont acheté, parfois très cher, de la visibilité, des opérations terrain, etc. Donc, nous, on est plutôt sur la partie opérationnelle du marketing, et non pas sur la partie amont, qui est la vente de droits. Et puis, enfin, on est sur des activités, j'allais dire, récurrentes. Et ça, c'est Julien qui en est plutôt le patron, sur des activités d'études et de conseils pour des publics divers et variés, qui peuvent être des collectivités, l'État, des organisateurs d'événements, etc. Bon, notre passé récent, j'allais dire, en termes d'organisation, de manifestation, depuis 2008 chez Keneo, nous permet aujourd'hui quand même de performer parce qu'on a, depuis une vingtaine d'années, participé les uns et les autres, en tout cas pour quelques-uns d'entre nous, à l'organisation, pour ce qui me concerne, parce que je suis le plus vieux de l'équipe, Albertville 92, France 98, la Coupe du monde de foot, championnat du monde d'athlétisme, la candidature de Paris, qui n'est pas un événement en tant que tel, mais qui est un gros dossier qu'on a porté pendant deux années, la Coupe du monde de rugby, j'en ai parlé, et puis depuis qu'on a créé Keneo, on a participé à plusieurs organisations importantes, 2009, les championnats du monde de ski à Val d'Isère, 2010, les championnats du monde de badminton en France, et depuis, les IFB de badminton. On a aidé les organisateurs de la Cannes en Afrique, au Gabon, en tout début d'année, à organiser un événement qu'ils n'avaient jamais accueilli dans ce pays. Donc voilà, on se disperse un petit peu, à la fois en France et à l'étranger. Alors, sur la slide suivante, une image de quelques-uns de nos clients, où vous voyez qu'il y a à la fois des fédérations nationales ou internationales de sport, des comités d'organisation, on en a parlé, des clubs, plutôt français aujourd'hui, et puis des autorités publiques, le ministère des Sports, qui nous a confié à plusieurs reprises des études, et puis des collectivités locales ou territoriales. Voilà pour Keneo, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Alors, sur la slide, les événements sportifs, bien plus qu'une compétition sportive. À travers nos parcours, vous voyez bien que nous sommes nous-mêmes, et même si on a fait un certain nombre d'événements sportifs, nous ne sommes pas des experts de l'athlétisme, du foot, du rugby. On passe d'un ballon rond à un ballon ovale, d'une piste d'athlétisme, d'une piste de ski, etc. Parce que le sport n'est qu'un petit volet d'un événement sportif, et parfois même un tout petit volet, le reste étant l'économie, le marketing, le business, les spectateurs, les médias, etc. Je prendrai l'exemple de la Ryder Cup, on commence à discuter avec les organisateurs qui nous ont questionnés. La Ryder Cup, d'un point de vue sportif, c'est quelques joueurs de golf, une compétition, j'allais dire, très très facile à organiser. Par contre, les enjeux autour sont monstrueux, et donc on comprend bien là, à travers cet exemple, que le sport n'est pas... On va dire que c'est la raison d'être de l'événement, mais ce n'est pas du tout ce qui est le plus compliqué en termes d'organisation. Ça, pour vous en parler. Ou de retombées d'ailleurs économiques, puisqu'on va parler aussi de retombées économiques et de tourisme en particulier. Voilà, donc je ne voulais pas être très long. Julien va prendre le relais. Bonsoir à tous. Pour commencer, peut-être quelques chiffres en vrac. Parce qu'en vrac, et puis après, au cours de l'exposé, on essaiera un peu les organiser. Sur les dépenses réalisées en termes d'activité économique, alors on a pris l'exemple des JO de Londres. Avec deux budgets, souvent, on distingue le budget d'organisation, c'est-à-dire un budget pratiquement spécifiquement dédié à l'organisation. Et puis les dépenses induites, comme il a été précédent lors de l'exposé, des infrastructures et d'autres infrastructures sportives, mais aussi parfois des routes, des lignes de métro. Et pour, par exemple, si on se projette à Sochi 2014, c'est carrément des stations de ski. La Coupe du monde de rugby, c'était 218 millions pour le GIP, donc le groupement d'intérêt public. Et pour les dépenses des vilottes, pour accueillir à l'événement, et l'État, les dépenses publiques, c'est autour de 200 millions. Le nombre de spectateurs, alors là, en termes de billets, puisque c'est toujours difficile de savoir les personnes qui achètent plusieurs billets, mais on est sur des millions de billets. La couverture médiatique, alors les accréditations médias, c'est vraiment les journalistes, ceux qui ont des cartes de presse, donc on est à 20 000 pour les Jeux Olympiques. Donc ce qui a été dit, c'est autant de relais potentiels dans leurs différents médias, sachant en plus que dans les JO, la particularité vraiment d'avoir un spectre médiatique très large, en termes de couverture médiatique, que ce soit généraliste ou spécialisé. Donc le nombre d'heures de diffusion en direct, c'est 60 000 dans tout le monde, avec, c'est des estimations toujours plutôt favorables aux événements, mais il y a l'estimation que 4,8 milliards de téléspectateurs ont vu au moins une épreuve des Jeux Olympiques sur Londres. Et puis les volontaires, on reviendra, c'est quand même important de préciser le rôle des volontaires, en termes de, sans eux, c'est difficile d'organiser un événement, mais aussi, ce sont eux-mêmes des relais de vitrines locales des événements. Donc la Côte-Monde du Rugby, c'était 6 000 volontaires. Ils avaient d'ailleurs fait un séminaire ici, enfin ici, à Disney, au moment de la préparation de l'événement. Et les Jeux Olympiques, c'est 70 000 volontaires. Donc ça fait, vous voyez, ça fait des personnes dont il faut s'occuper en termes de logistique, d'hébergement et autres. Donc le cœur de l'exposé, on va le baser, comme il a été précisé, sur les événements qu'on appelle exceptionnels, c'est-à-dire exceptionnels au sens qu'ils reviennent une fois sur un territoire, sur un cycle de 30 à 40 ans, sur certains points, on précisera les événements récurrents, notamment sur les grands prix de Formule 1, et en quoi ils diffèrent et en quoi ils sont un peu traités de façon différente. Donc sur la diapo, nous on distingue généralement, alors après on n'est pas non plus des grands théoriciens absolus, mais un peu de façon empirique, il y a cinq grands types d'effets directs, c'est-à-dire la face visible de l'iceberg. Le premier sur le sport, on commence par le sport, nous traditionnellement, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse en premier lieu. C'est une exposition incroyable des sports, qu'ils soient médiatiques, même sur les territoires d'accueil, ça donne une visibilité assez extraordinaire à un sport. En termes d'aménagement, les nouvelles infrastructures, alors assez peu d'événements, comment dire, nécessitent la construction d'infrastructures à part les Jeux Olympiques. C'est plutôt la communion de foot, c'est un peu les deux événements, le foot et les Jeux Olympiques, qui justifient la création de nouvelles infrastructures assez lourdes. En termes d'économie et d'emploi, c'est le retombé économique, c'est-à-dire l'activité économique générée sur un territoire. Promotion en rayonnement, c'est l'exposition médiatique, non pas du sport cette fois-ci, mais du territoire. Et les effets sur la société, avec une notion qui nous tient à cœur, je pense, quand les événements sont organisés, c'est la notion de célébration collective, de moments partagés, qui sont quand même un point important, puisque c'est un peu ça qui caractérise un peu l'être humain, finalement, c'est les émotions qu'on peut avoir. Et le sport en est une bonne source. Ça, c'est les effets directs. Après, nous, on traite aussi les effets induits, c'est-à-dire le deuxième effet dans la chaîne, dans une dimension beaucoup plus large. Donc sur le sport, finalement, l'exposition du sport ne sert, on espère qu'il y a une incitation à la pratique sportive. Ça, généralement, il y a un pic l'année, juste après la rentrée, ça diminue un peu. Mais néanmoins, on verra tout à l'heure, il y a des chiffres tangibles qui montrent que ça a un effet réel. En termes d'aménagement, c'est sur un territoire qui a été concerné par un événement, un vrai levier de développement. Sur l'économie et l'emploi, c'est ces effets qu'on essaie de garder, alors peut-être pas au même niveau, notamment en termes de tourisme, puisque c'est quand même, on ne va pas maintenir à ce niveau-là, mais disons essayer de pérenniser, de fidéliser les différents visiteurs. Sur la promotion, donc c'est l'exposition médiatique, le temps d'un événement, mais c'est aussi ce qu'on appelle, c'est plus spécialiste que nous sûrement, le marketing territorial, donc le positionnement en utilisant le sport comme facteur d'identité. Et sur la société, c'est finalement, dans le temps, on essaie une certaine levée de cohésion sociale. Donc en termes, pour illustrer un peu le propos sur ces cinq dimensions, commençons par le rugby, à tout seigneur, tout honneur, c'est un peu à titre personnel que je dis ça, donc sur l'exposition du rugby en 2007, je pense que vous avez sûrement vécu le rugby, ça a connu quand même un surcroît de notoriété, et ça s'est traduit par une hausse de licenciés de 20% la rentrée suivante. Qui est quand même, on peut dire, partait pas forcément d'aussi haut que certains sports, mais c'est quand même assez significatif pour un sport comme le rugby. Sur l'aménagement, on a pris l'exemple du Stade de France, puisque bon, même on commence à oublier un peu, mais en 98, quand le Stade de France s'est installé à la Plaine de France, c'était pas le niveau de développement qu'a le territoire. Alors on ne dit pas que le Stade de France, lui seul, a développé la zone, c'est pas ça le propos, mais c'est inscrit vraiment dans un projet porté par le territoire. Sur l'économie et l'emploi, c'est quelques ordres de grandeur, c'est les Jus olympiques de Turin, c'est 4 000 emplois permanents sur la durée de 3 à 4 ans avant l'événement. Et sur la fréquentation touristique, donc c'est les effets un peu qui ont été identifiés, plus 43% de fréquentation touristique pour la destination de Turin. Donc c'est quand même, par rapport aux durées et aux dates, une corrélation assez directe. Sur le marketing, vous n'y échappez pas, personne n'y échappe, le Qatar avec le championnat du monde de handball en 2015 et puis la coupe du monde à venir en 2022. Maintenant, c'est le premier réflexe, c'est parler du Qatar quand on parle d'un territoire qui veut s'affirmer par la dimension sportive en mêlant grands événements, récurrents pour certains, Tour du Qatar cycliste, Master 1000 ou Master 500 en tennis, ou WTA, de forte volonté, et puis un tourisme d'affaires sportifs, avec des salons d'affaires sportifs. Et donc voilà, c'est un exemple assez significatif, mais il y en a d'autres sur le monde. Et société, on aurait pu reprendre l'exemple de France 98, Black Blumber, la société, enfin le temps que ça a duré, mais un élan collectif qui s'est un peu étiolé peut-être au fur et à mesure. Mais on a choisi la Nouvelle-Zélande, la Coupe du monde de rugby en 2011, avec les événements à Christchurch, tremblement de terre, etc. Et la victoire au bout qui a créé quand même une vraie fierté au niveau néo-zélandais. Et le tourisme en tout ça, c'est plutôt, nous on le voit plutôt, encore une fois nous on n'est pas des spécialistes du tourisme, donc on livre un peu nos réflexions, à la fois sur la partie économie-emploi et sur la partie promotion-rayonnement. Ce qui ne veut pas dire qu'il est étranger à tout le reste, mais nous on l'a traité surtout sur ce point-là, avec sur l'économie et l'emploi, une source de visiteurs extraterritoriaux. Alors les faire venir c'est bien, les faire revenir, je pense que c'est un peu le sujet, c'est quand même plus difficile, mais là est l'enjeu. Et puis c'est une visibilité pour le territoire. Pour donner une idée, ce qu'on essaye aussi de voir, alors ce n'est pas forcément les échelles, ce ne sont pas nécessairement très exactes, mais c'est pour un peu donner l'idée, c'est qu'en rouge c'est un peu ce qui caractérise le tourisme, sur l'afflux de visiteurs, l'exposition du territoire, c'est quand même très regroupé autour de l'événement. A contrario, l'aménagement ça vient plutôt après l'événement, comme la pratique sportive, et c'est ça qui est assez caractéristique des effets, on a une fenêtre d'opportunité, mais il faut pouvoir la saisir pour la valoriser. Donc c'était un peu pour vous donner, bien plus qu'une compétition sportive, quelques chiffres, quelques exemples, pour illustrer que ce soit des joueurs en crampon, après un ballon ovale, ou des athlètes qui courent autour d'une piste, finalement presque peu importe, enfin peu importe, pas peu importe pour la partie sport, mais donc pour un territoire ça draine beaucoup d'effets communs. Donc sur la suite, sur les parties touristiques, donc en reprenant le schéma sur les effets, en fait nous on voit les enjeux touristiques, un peu en utilisant ce schéma, à la fois essayer de détendre la période de croissance des effets, essayer d'augmenter les effets, c'est la fégio, et puis sur le long terme, essayer de que la différence entre la situation initiale et la situation finale soit la plus grande possible. Donc on a fait, étant, il y a eu un parcours scientifique, on a mis ça sous forme d'équations, donc qu'on ne va pas résoudre ce soir, mais il y a trois temps un peu distincts, en termes de tourisme. Il y a attirer les événements, parce que c'est la condition de base, c'est les attirer avec des processus de candidature très concurrentiels, nous on vit ça sur les candidatures olympiques, mais toutes les candidatures, on a parlé de Qatar 2015, c'est au détriment de la France, qui espérait l'avoir, la France-Loire en 2017, la Ryder Cup, les concurrents européens étaient très nombreux, donc on n'est pas, quand on est dedans, on sait qu'en face de nous, on a aussi des territoires, des experts techniques qui sont de très haut niveau. Le deuxième temps, c'est optimiser les retombées durant l'événement, donc l'afflux de visiteurs extraterritoriaux, parce que quand on dit optimiser, c'est le nombre de visiteurs extraterritoriaux, mais aussi finalement la dépense, leur temps de séjour et leur dépense sur leur durée de leur séjour, et les projecteurs médiatiques, il y a les effets automatiques, mais aussi ceux qu'on essaye de provoquer par une politique coordonnée. Et le dernier point sur la capitalisation, c'est la finalisation du tourisme, et puis que finalement cette image territoriale nourrisse le fait d'attirer de nouveaux événements pour essayer d'enclencher un cercle vertueux. Et quand je disais tout à l'heure que le Qatar était connu sur le premier élément, sur attirer les événements, par exemple la Russie, donc tout le monde, j'imagine que tout le monde savait, qu'elle va accueillir à la fois Sochi, les Jésus-Olympiques d'hiver, et puis la Coupe du monde de football en 2018, mais c'est aussi d'autres territoires qu'on connaît moins, comme Kazan, qui va accueillir les championnats du monde de natation, les universiades, qui sont des événements très importants, qui ont des territoires comme le Dagestan, qui sont à côté de la Tchétchénie, certains, les amateurs de foot, connaissent Mascala, qui est le nouveau club des clubs moteurs, et qui a une stratégie basée de développement par le sport, du tourisme par le sport. Il y a la Corée du Sud, donc les Coupes du monde de FIFA en 2002, mais c'est aussi Pyeongchang, donc 2018, et puis Incheon, qui est une ville que pas grand monde connaît, et que la Corée du Sud va promouvoir comme la Mecque culturelle et sportive d'Asie. C'est entre guillemets, parce que je ne trouve pas forcément très heureux en Asie de dire qu'il y a une autre Mecque que la Mecque, mais en tout cas, ils ont choisi ce slogan, et qui ont des volontés assez fortes sur les événements. En France, sur cette partie, finalement, il n'y a qu'une seule ville qui s'affirme un peu sur cette dimension, c'est Nice, par la candidature au JO 2018, donc la pré-candidature, puisque finalement, ça a été Annecy qui a été retenu. Ils ont eu le championnat du monde de patinage artistique l'an passé, ils vont accueillir l'an prochain les Jeux de la francophonie, et donc c'est une volonté quand même de placer les événements sportifs, un peu comme, bon, en Nice, vous me dire peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais en tout cas comme levier de diversification touristique. Et souvent, il y a une démarche en France plutôt pragmatique, c'est-à-dire on a plutôt un équipement qu'on a construit pour d'autres raisons, et on va essayer de l'utiliser en attirant des événements. C'est une démarche un peu plus pragmatique, peut-être un peu plus mesurée, mais c'est souvent ça, nous, qu'on voit dans les collectivités, que ce soit des agglos, des départements ou des régions, c'est plutôt ce raisonnement-là. On a construit pour un club résident ou pour des besoins récurrents, mais on essaie quand même d'attirer des événements pour optimiser l'utilisation de l'équipement. On a aussi, ça c'est un peu la généralité, peut-être de façon plus précise, parce que quand on parle, on attire des visiteurs, finalement, il y a une population, là on reparle un peu du point de vue d'un comité d'organisation, qui est une population, ce qu'on appelle la population accréditée, qui sont les personnes que le comité d'organisation, il doit s'en occuper, donc il doit sécuriser l'hébergement, donc souvent sur certains événements en phase de candidature, notamment les Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'il faut garantir des tarifs, donc quand on parle de garantir des tarifs, c'est 8 ans avant, parce que les décisions, c'est 7 ans avant, les négociations, ça peut être 8 ans avant. Pour les autres événements, c'est peut-être des préaccords au moment de la candidature, mais au moment de la préparation, ça peut être quand même en amont de l'événement. Je ne sais pas si ça se voit les hachures, en vert, c'est plutôt la responsabilité du comité d'organisation. Vous ne voyez pas en fait ? Il ne fallait pas prendre des... Donc le comité d'organisation, et le jeune vert, sur mon papier, c'est pas mal. Préparation, la préparation, donc population critère sur la sécurisation de l'hébergement, ça, c'est la responsabilité pleine et entière du comité d'organisation. Et durant l'événement, sur opérer l'hébergement et proposer une offre caractéristique touristique pendant 4G pour ces populations, c'est la responsabilité du comité d'organisation. Après, on a les détenteurs de billets. Alors, comme c'est ce qu'on appelle les populations commerciales, c'est-à-dire qu'ils non seulement achètent un billet, mais aussi une prestation sur site, ça peut être... C'est souvent des... des populations dites corporate, c'est-à-dire c'est-à-dire des entreprises qui, après ou avant l'épreuve sportive, vous savez, il y a des salons, donc on appelle ça des places à prestation. Et puis, GP, donc GP, c'est pas grand prix, c'est grand public cette fois-ci. Donc, avec des ordres de grandeur dont on a déjà évoqué. Et en hachuré, donc promouvoir l'événement et la destination en lien avec l'événement, là, c'est une responsabilité. Disons que c'est une fonction que font conjointement les acteurs du territoire et le comité d'organisation, puisque là, pour le coup, il y a une vraie convergence d'intérêts de promouvoir l'événement et la destination pour faire venir les détenteurs de billets. Au moment de l'événement, c'est proposer une offre touristique complémentaire, c'est-à-dire au-delà du billet, leur faire découvrir le territoire. Et pour ces deux populations, un enjeu qui est finalement... Alors, je dirais pas que le comité d'organisation s'en désintéresse, mais disons que c'est pas sa priorité, c'est de fidéliser. Le comité d'organisation, il est dissous, je dirais, six mois ou plus tard après un événement. Donc après, il disparaît et par contre, les acteurs du territoire restent. Et l'autre population, c'est ceux qui voient l'événement, les téléspectateurs, les lecteurs de presse, où on a des opportunités d'exposition sur la promotion de l'événement. Et c'est... En fait, c'est important de voir en termes d'enjeu touristique que ces populations ne sont pas très... En fait, les acteurs touristiques sur le territoire ne sont pas tout à fait les mêmes et on n'a pas les mêmes interlocuteurs. Puisque si on reprend... Là, on se place du point de vue d'un comité d'organisation. Donc, la sécurisation de l'hébergement des populations accréditées et pour certains événements, le comité d'organisation doit aussi garantir qu'une fois qu'on aura logé tout le monde, donc pour les Jeux Olympiques, c'est 40 000 chambres, il restera quand même un peu de place, un peu de capacité d'hébergement pour le grand public et pour les populations commerciales. Et donc, les comités d'organisation ont des stratégies d'hébergement qui peuvent être préparées bien en amont où ils doivent sécuriser. Et quand on dit sécuriser, ce n'est pas essayer de, c'est réussir à. C'est-à-dire qu'ils doivent absolument réussir à trouver des solutions. Puisque, on a parlé tout à l'heure de concurrence, donc un comité d'organisation signe, alors c'est la fédération, c'est l'État, c'est peut-être diverses personnes, des engagements vis-à-vis des détenteurs de droits. Donc, au-delà de la bonne organisation de la compétition sportive, il y a tous les aspects de diffusion télé, on ne va pas faire la liste, de droits marketing, etc., qui doivent être préservés par le comité d'organisation. Et parmi ces obligations, il y a l'hébergement et le bon traitement des populations accréditées. sur proposer l'offre hospitalité, alors l'offre hospitalité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est quand on a un billet pour la compétition et une prestation dans l'enceinte, in stadia, c'est-à-dire pas une prestation faite dans un autre espace par une autre personne, mais c'est vraiment dans l'espace même de la compétition, donc les salons, des loges, sur la partie hospitalité. Et là, suivant les comités d'organisation, on a soit des commercialisations en direct, soit des agences officielles et là, on a des populations plutôt à très haut revenu et avec des niveaux d'exigence très élevés. Et donc, en termes d'acteurs impactés sur un territoire, on a beaucoup de traiteurs qui travaillent, notamment pour livrer les prestations d'avant ou d'après match, les agences hôtesses. Alors, ce n'est pas vraiment des acteurs touristiques, mais tout ce qui est aménagement temporaire qui peuvent être parfois concernés. et puis les cadeaux. Donc, je dis cadeau, c'est un peu la richesse touristique locale, que ce soit gastronomique ou autre, ou l'artisanat qui peuvent être concernés. Et l'offre touristique haut de gamme, en parallèle, c'est un peu toutes les activités qui peuvent leur être proposées pour découvrir le territoire. Et le dernier point, puisque pour un comité d'organisation, c'est souvent la source principale et très peu d'autres revenus, c'est la billetterie. Si on prend l'exemple de la commande de rugby, tous les droits marketing, droits télé, ne sont pas du tout reversés au comité d'organisation, au GIP, qui a sa principale source de revenus et la billetterie. Donc, qui dit billetterie, dit stratégie pour optimiser la billetterie, c'est-à-dire faire grouper deux matchs, parce que quand on a un match, on sait qu'il va y avoir du monde avec un match un peu moins intéressant, on les vend ensemble pour assurer le remplissage. et ces stratégies-là ne sont pas forcément une logique touristique pure. C'est avant tout le remplissage. Alors, ça peut être convergent, mais il faut la construire, cette convergence. Et ces personnes-là peuvent venir seules, mais surtout, après, il y a souvent des agences, des tours opérateurs, spécialisées ou généralistes, qui achètent les billets et montent des offres et les revendent ensuite en alliant de l'hébergement. Et donc, c'est ces assembleurs-là. Alors, sur le papier, c'est un peu le même métier que sur l'offre hospitalité, mais en fait, les populations sont tellement différentes que ce ne sont pas les mêmes agences. Ils ne font pas à la fois du grand public et de l'accord pour y. Donc, sur un comité d'organisation et à travers lui, un peu les différents acteurs sur un territoire concernant, les acteurs touristiques, nous, le constat qu'on fait, c'est que quand on parle d'un événement, il y a toujours un consensus pour réussir l'événement. Avant l'événement, il y a toujours qui sont pour, qui sont contre, ça va nous coûter, etc. Mais une fois qu'il y a l'événement, tout le monde veut le réussir. Mais, je dirais qu'une fois qu'on a dit ça, les critères de réussite de l'événement ne vont pas du tout être les mêmes pour un comité d'organisation et pour le territoire. Le comité d'organisation, dont on l'a déjà évoqué, c'est remplir ses obligations vis-à-vis du détenteur de droit, donc diffusion télé, etc. Et il va se focaliser sur les populations accréditées. Donc, elle aura des exigences par rapport à l'hébergement, à la restauration, des exigences très fortes qui ont souvent été contractualisées. Mais si on se passe d'un point de vue d'un restaurateur, en prenant l'exemple de l'euro en 2008, en foot, il y a eu une coupure de courant qui a coûté des millions d'euros à l'UFA parce qu'il a dû dédommager les diffuseurs télé parce qu'il n'y a pas eu d'image pendant un certain temps. C'est une image un peu amusante, mais en se plaçant du point de vue du restaurateur suisse, lui, en fait, ça lui est complètement égal qu'il y ait eu une interruption de signal pendant 15 minutes. Donc, pour lui, ce qui est intéressant, c'était de remplir son restaurant. Pour le comité d'organisation, ça a été une catastrophe financière. Enfin, une catastrophe, le mot est peut-être un peu fort, mais il a eu des impacts financiers très forts. Donc, lui, quelque part, l'Euro 2008 souvent reste un peu comme du point de vue de l'organisation comme il y a eu un petit échec, alors que sur le tourisme il a plutôt bien marché. Donc, on n'a pas les mêmes critères d'appréciation. Et sur les espaces de concertation, alors plus ou moins formalisés, mais naturellement, quelque part, si chacun traite ses priorités, il peut y avoir une probabilité qu'elle soit convergente, mais le propos, c'était de dire que comme il n'y a pas les mêmes priorités, si on ne fait rien pour qu'elles soient convergentes, elles n'auront pas forcément un caractère commun et partagé. Donc, je vais peut-être vous donner quelques éléments de méthodologie. Enfin, on balaye, nous, on vous propose de faire une présentation globale et puis ensuite d'échanger sur ce point-là. Alors, quand on parle de retombées, donc là, j'ai pris l'exemple du Grand Prix de France, je ne vais pas décrire tout ce qu'il y a là, puisque ça serait long, mais c'était donc en territoire vert, est-ce que ça se voit bien ? Voilà, le vert, il se voit bien cette fois-ci. C'est le territoire de référence, donc là, en l'occurrence, c'était la région PACA, parce qu'il y a des flux d'entrée et sortant, des flux économiques entrant et sortant, et c'était de dire qu'est-ce qu'on considère dans le territoire, qu'est-ce qu'on considère en dehors du territoire, pour après collecter les informations pertinentes. Donc, on a l'économie régionale, qui finalement, quand on se place, à titre d'exemple, un spectateur, sur cet exemple-là, de PACA, qui ira acheter son billet pour aller voir le Grand Prix, pour l'économie, ça a un impact nul, puisque la structure pensée, à un moment donné, c'était un JIP, donc un groupement d'intérêts publics, mais à 100% local, sans financement d'État, donc financé localement, c'est un spectateur local qui donne de l'argent à une entité locale, donc un transfert nul. Et à contre, enfin, notre exemple, c'est quand le Grand Prix va prendre des prestataires, enfin, le JIP en charge d'organisation va faire appel à des prestataires extérieurs au territoire, ça c'est une fuite d'argent pour le territoire. Donc, ce genre de schéma, c'est un peu la base pour dire qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, et ensuite, on simplifie ça sur un arbitrage entre le bénéfice et les coûts pour un territoire, avec un point important qui est les effets d'éviction, de substitution, c'est-à-dire que quand il y a des touristes qui vont venir voir le Grand Prix, ils prennent peut-être la place de touristes qui seraient venus sur les territoires concernés, donc ce n'est pas forcément un effet net. Donc, sur les bénéfices, l'exemple, on avait retenu les dépenses des spectateurs, donc on appelle extraterritoriaux sur le territoire, les autres populations extraterritoriales, donc là, c'est les spectateurs, donc c'est les populations dites accréditées, donc les VIP, les écuries, etc., les partenariats commerciaux, c'est-à-dire les entreprises, les sponsors hors du territoire qui viennent apporter des devises sur le territoire, et les taxes perçues localement, donc la contribution économique territoriale, la taxe des spectacles, les taxes aéroports, les taxes de séjour, etc., qui sont des revenus pour le territoire. Alors, les coûts, là, c'est un peu spécifique pour la Formule 1, c'est les droits de plateau, si vous vous intéressez un peu, c'est un peu déçu, c'est un peu le cœur des débats en ce moment pour accueillir, c'est le droit, en fait, qu'on paye pour avoir, c'est l'argent qu'on donne à, alors c'est, la Formule 1 administration, donc qui est un peu le, ça va être fini, mais elle est nébuleuse des Clustons, toutes les entreprises autour, pour avoir le droit d'avoir accès au plateau. Ensuite, il y a les coûts d'organisation qui sont versés aux prestataires extraterritoriaux, donc ça, c'est des fuites pour le coup, les concessions, c'est-à-dire les entreprises locales qui vont acheter une concession pour délivrer leurs prestations et les effets de substitution. Donc, dans une région comme Paca, c'est pas neutre, puisque les, en plus, la date pensée à l'origine, donc maintenant, ça a un peu changé, les cartes ont été rebattues, mais c'était l'alternance avec le Grand Prix de Belgique, donc fin août, fin août en Paca, le plus-value, bon, c'est pas forcément une zone non plus peu attractive à ce moment-là, donc les effets étaient assez significatifs. Donc, une fois qu'on a ça, finalement, c'est la collecte des informations, alors ça prend, c'est facile, ça prend une seule diapo, mais là, c'est tout le boulot, en fait, le travail et ses conséquences et rassembler cette information-là, donc c'est souvent les questionnaires, peut-être que certains d'entre vous ont été questionnés, soit sur le sport, soit sur d'autres sujets pour savoir, ou alors peut-être que vous avez vous-même passé les questionnaires pour savoir d'où vous venez, combien vous avez dépensé, où vous logez, etc., qui sont, en fait, donc un questionnaire en tant que tel, n'a pas, c'est la somme des questionnaires qui est assez important, donc on a mis quelques exemples, donc nous, on avait fait ça, c'est une étude ex-santé, donc c'était plutôt de prévision, donc on a plutôt rassemblé la littérature puisqu'en existe, un certain nombre, tous les grands prix essayent de démontrer leur impact économique sur leur territoire, donc un certain nombre de moyennes sur qui vient, combien ils dépensent, combien ils restent, etc., et donc ces informations sont, en fait, en termes de retombées, fastidieuses, mais c'est la seule source qu'on peut avoir sur un événement, alors quand j'ai la seule source, peut-être sur la diapo suivante, en fait, on appelle la situation de référence, donc il y a deux exemples, le premier, c'est les nuitées hôtelières en Ile-de-France, donc une étude qui avait été réalisée avec la CCI, je crois, ou l'INSEE, non c'était l'INSEE sur CINSEE, c'était de savoir entre 2006 et 2007, les variations de touristes suivant leur nationalité, et donc, j'irais sans surprise, il y a eu plus de Britanniques, mais c'est un peu l'intensité qui est intéressante puisqu'on voit que les Royaumes-Unis, il y a eu, sur septembre, 20% de plus, l'Australie, 55%, alors c'est pas forcément des grands volumes, mais c'est quand même des destinations et puis des durées de séjour très importantes, l'Irlande, 166%, donc c'est-à-dire qu'en fait, sans rugby, les Irlandais viennent assez peu en Ile-de-France, et sur les autres, il y a eu des variations, donc finalement, au final, un sol plutôt positif. Les autres, un autre exemple, c'est sur les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, donc c'est le graphe qui se voit pas très très bien, c'est une série longue en fait sur 10 ans, avec le carré qui est la fréquentation durant la période des Jeux, et on voit en fait que Vancouver a connu un certain déclin, et puis au moment des Jeux, il y a eu un sursaut assez significatif, alors il retombe pas ils ont pas réussi à remonter au niveau de 2000, mais quand même un sursaut qui a permis d'enrayer une situation touristique qui était quand même plutôt inquiétante. Donc voilà, on peut aussi avoir une analyse un peu macro, alors qui dit macro, dit aussi d'avoir des données pertinentes sur le territoire concerné, et donc là, on est quelquefois parfois un peu obligé de se coller par rapport, voilà, si on prend Ile-de-France, on peut difficilement prendre un territoire qui est par exemple qui sera à cheval sur deux départements, parce que les sources, finalement, les sources statistiques ne seraient pas disponibles. Alors c'est quelques éléments, c'est pour dire que c'est à la fois de l'observation macro, et puis de la partie très microéconomique, et donc ça donne, ça donne des résultats, mais c'est aussi des moyens, enfin il y a des moyens humains, l'exemple, on va le mentionner rapidement tout à l'heure sur la commande de rugby, c'était 10 000 questionnaires, donc c'est à dire 10 000 personnes interrogées avec des personnes qui étaient là pour faire passer les questionnaires, donc c'est quand même une organisation, enfin c'est pas neutre, ça a des coûts, et puis ça a des, ça s'anticipe. Donc sur trois exemples, pas tout à fait sous le même angle, mais un peu de façon présentée, notamment sur le grand prix de Formule 1, donc c'est une étude qui a été rendue publique, donc il n'y a pas de caractère confidentiel, c'était la question de quel est l'impact que ça aurait sur le territoire donc de PACA de faire revenir le grand prix de France au Castelet. Et donc l'impact sur le territoire, donc je dirais sur des choses un peu communes à ce qu'on a vu sur la belle fleur de tout à l'heure, c'était les retombées économiques directes, alors j'ai encadré en rouge ce qui concernait plutôt le tourisme, c'est les flux économiques entrant et sortant et c'est sur la création d'emplois, création d'emplois saisonnières principalement, mais qui peuvent être assez significatifs. Sur le rayonnement international, ça sera pour la région, alors région étant un mot assez indéterminé, c'est pas la région en tant que telle, le conseil régional, mais disons le territoire, une fenêtre d'opportunité de visibilité et qu'il grand prix en est un peu sur une échelle moindre mais un peu sur les jeux olympiques, c'est qu'on a aussi une diversité de médias, c'est que la Formule 1 est traitée par les médias généralistes de façon assez importante. Et l'impact durable sur le territoire parce qu'autour du Castelet, il y a une économie de sport mécanique, donc c'était aussi de dire que cette filière-là peut bénéficier de cet effet grand prix Formule 1 et c'est aussi la question de la fidélisation touristique parce qu'on fait venir des personnes mais les faire revenir, même si on a le grand prix tous les ans, il faut aussi essayer de les faire revenir et puis peut-être de les faire venir un peu plus tôt et de les faire repartir un peu plus tard. Et donc quelques chiffres sur le bénéfice sur le territoire donc avec ce qu'on a mis tout à l'heure, bénéfice à gauche et coût à droite, on est arrivé à une agression nette sur le territoire de 23 millions d'euros. Et puis le coefficient multiplicateur, ça se détermine en fonction du degré d'ouverture de l'économie. Si une économie est très fermée, en fait, l'euro qui va rentrer sur le territoire, il va tourner, il va tourner, ça va créer de l'emploi qui lui-même va dépenser sur le territoire. Donc il y a un coefficient multiplicateur assez élevé. A contrario, une économie très ouverte, par exemple, une activité créée, un emploi, par exemple, de service qui va bénéficier du grand prix, s'il n'achète que des produits importés, le coefficient va baisser parce qu'on fait rentrer un euro mais cet euro, il ne va pas avoir un effet levier. Et donc c'était une estimation qui avait été faite de 2,15 pour PACA. Donc c'est à débattre, c'est un peu empirique quand même comme donnée mais il faut, suivant les territoires, ce n'est pas le même. Donc une retombée économique nette sur le territoire de 50 millions d'euros, c'est, alors ça sera, effectivement, on donne un chiffre comme ça, c'est des fourchettes mais pour simplifier le propos, on avait pris la moyenne. Mais ce qui nous semble important, nous, c'est de dire qu'effectivement, il y a des retombées économiques positives sur le territoire. Donc en termes d'emploi, alors c'est des équivalents temps plein de quelque part de 10 jours rassemblés et après annualisés, donc on était à 115 équivalents temps plein et c'était une visibilité donc de 500 millions de téléspectateurs en moyenne pour un grand prix. Ce qui nous semblait important, nous, de préciser pour un territoire, c'est de dire, alors avec 2 points, c'est que c'est une vitrine du territoire, donc si on n'a que le grand prix tout seul, le territoire, il va communiquer autour du grand prix mais sans en profiter vraiment, parce que si on veut communiquer sur une image d'un territoire international, si on n'a qu'un grand prix de Formule 1, l'image, elle va être à la fois courte d'antan et puis pas très intense. Donc créer une image internationale pour le Var, c'était une des suggestions, c'est que ça a besoin d'un peu plus de dimension qu'un simple grand prix de Formule 1 et puis sur les esprits, les sports mécaniques, c'est que sur un territoire, donc le sport mécanique étant un peu particulier parce qu'il y a une vraie filière économique au sens chaîne de valeur, sur un sport comme le rugby ou le football, on est vraiment sur des chaînes de valeur assez particulières avec des clubs de haut niveau, en tout cas sur les impacts du potentiel sur le territoire, ça peut être important de considérer les opportunités, mais surtout là, on rentre en fait dans une dimension de clusters avec des entreprises, mais aussi de la formation et de l'enseignement supérieur et l'exemple de Spa-Francorchamps qu'on avait notamment regardé où il y a des centres de formation qui sont à proximité du grand prix. Sur la communion de rugby, on va juste, un zoom intéressant qui l'analyse, alors mon accent ne travaille pas trop parce que je l'ai perdu, donc encore une fois la CCI de Marseille, mais c'était parce que c'est un zoom que la CCI a traité un peu les données qui avaient été collectées et puis ça permet de donner des profils un peu touristiques. Alors ça nous semblait intéressant de donner quelques éléments. C'était un spectateur sur quatre, donc spectateur avec billet venait de l'étranger, avec 48% d'Europe du Nord, donc plutôt britannique, 25% d'Océanie, c'est quand même assez important. Donc il y avait des matchs de l'Australie à Nouvelle-Zélande, ils ne venaient pas voir Roumanie-Italie, mais ils venaient voir les matchs Nouvelle-Zélande et Australie. Et parmi les spectateurs français, il y en a trois sur quatre qui venaient hors de PACA. Ils avaient aussi travaillé sur les typologies de dépenses des spectateurs. Donc le Sfann Hémisphère Sud, c'était 530 euros dépensés par jour, hors transport. Et hors billet, donc dépensé sur le territoire. Avec 19 000 en France, c'est plutôt des beaux revenus, effectivement, et par site, parce que j'avais trois billets, ils avaient passé de 6 à 18 par site. Et dans le match à Marseille, c'était de 6 à 18 sur Marseille. Ce qui veut dire autant d'opportunités. On a eu le jeu du match, donc 5 jours, quelque part au moins, pour faire du tourisme. Le fan d'Europe du Nord, donc plutôt britannique, 250 euros par jour, de nuit sur site, donc plus court. Puis le fan français, 125 euros par jour, hors transport. Il y a eu une sparsite, plutôt vraiment concentrée sur les aînés. Il y a eu assez peu de tourisme, de l'équipe irénée, par exemple, sur Marseille. Et il y a aussi un dispositif qui est souvent, vous me demandez, ça, le fan d'honne, notamment sur l'Eurowat, c'est les écrans géants qui sont mis à disposition. Et donc là, le constat, c'est ça, ça ne fait pas venir les touristes. C'est bien en termes de célébration collective, de cohésion, de créer de l'animation, mais on est plutôt des spectateurs locaux et des niveaux de revenus, souvent qui n'ont pas pu avoir accès aux billets aussi. Donc des niveaux de revenus plus faibles. Et alors, ça n'engageait, c'était au moment de passer les questionnaires, on demandait aux étrangers s'ils pensaient revenir en PACA. Donc c'était déclaratif, on ne leur a pas fait signer un engagement de revenir dans les deux ans. Donc ils ont exprimé une envie de revenir à 75%, on peut dire, il y a quand même 25% qui n'ont pas envie de revenir. Mais bon, peut-être que 25%, c'est ceux qui n'aiment que le rugby et qui font le tour des coubillons de rugby plutôt que du tourisme. Mais bon, c'était quand même significatif, en plus sur des territoires assez intéressants en termes touristiques. Alors là, c'était un peu les conclusions de l'étude, donc je les reprends. Mais Europe du Nord, Océanie, c'est plutôt des populations intéressantes d'un point de vue touristique. En termes d'acteurs, sur qui a capté les valeurs ajoutées, là, c'est un peu plus incertain parce que l'hémisphère sud, quand on dit qu'il dépensait 530 euros par jour, c'est ce qu'il a dépensé lui. Alors si c'est son tour opérateur qui a reçu une partie des 530 euros, parce qu'au-delà du voyage, il a pris une petite marche sur l'autel, il a pris une petite marche sur la restauration. Donc ça, on n'est pas allé dans ce niveau de détail-là, ils ne sont pas allés dans ce niveau de détail-là, mais il faut prendre aussi les chiffres avec précaution parce que le fan australien, peut-être qu'il y en a qui ont eu la chance d'aller voir des matchs de rugby, c'est des quarts et des quarts de personnes australiennes, néo-zélandaises qui venaient, donc c'était organisé, ils ne venaient pas avec leur billet tout seuls. Donc c'était aussi ce volume d'activité, il faut le prendre avec précaution. Et un petit point d'actualité pour finir sur la GIO de Londres, donc les GIO, en termes sportifs, bon ça a été, tout le monde le dit et pour une fois c'est vrai, c'est 40 championnats du monde enfin c'est un monde à part, c'est 40 championnats du monde en 15 jours. Et pour certains sports, donc le football étant un peu à part puisque ce n'est pas le plus grand événement de football en termes de sportifs, mais sinon sur pratiquement toutes les disciplines, c'est mieux qu'un championnat du monde. En athlétisme, c'est plus important qu'un championnat du monde. En natation, c'est pareil. On a une structuration en noyaux de site qui est une tendance qui commence à se généraliser en enceinte fermée. C'est-à-dire qu'une fois contrairement à un stade de foot où le temps dans le stade est peut-être une heure avant et quelques minutes, peut-être une heure au maximum après, là en fait il y a une animation, il y a des noyaux, donc on rentre et une fois qu'on est dedans, après on accède ou pas au site. Mais il y a eu des polémiques, une des questions qui avaient été posées, c'est de dire que les restaurateurs, en fait, les spectateurs d'IGO, ils ne les ont pas beaucoup vus parce qu'ils rentraient sur site, ils allaient manger chez McDonald's parce que McDonald's avait acheté très cher les droits d'être le fournisseur exclusif de restauration. Donc le restaurateur londonien, ces spectateurs-là, il ne les a pas tous vus. Donc c'est un peu une notion de... Ce n'est pas que le site de compétition, c'est beaucoup plus large, en fait, le parc olympique. Et donc c'est une... La perméabilité avec le territoire est assez faible, en fait, sur les Jeux olympiques. Et c'est une structure de dépense aussi un peu différente. Par exemple, ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dit à Londres, c'est que les touristes à Londres, les touristes de loisirs ou affaires, ils achètent beaucoup. Enfin, ils achètent. Il y a beaucoup de prestations, soit des locations de salles pour le tourisme d'affaires et autres, pour des billets de musée, etc. Et que finalement, la structure de dépense des Jeux olympiques, c'est vraiment très axée sur le sport, en fait. Et il y a eu... Et c'est là que c'est intéressant de montrer un peu les divergences d'intérêts entre un comité d'organisation et les acteurs du territoire. Londres, le comité d'organisation, a toujours été très préoccupé par les transports. Ça a été un des points pas faibles, mais moyennement forts de leur dossier de candidature. Et ils ont eu des inquiétudes jusqu'au bout. Je pense que même à trois jours avant les Jeux olympiques, il y a eu des bus qui se sont perdus. On a dit, mais comment vont-ils y arriver ? Il y a eu des avertissements très... Enfin, l'ondonien partait, et puis surtout, ne venez pas, si vous ne venez pas voir les Jeux, ça n'a rien de venir à Londres. Ça, c'était un peu le message. Alors, peut-être pas un peu moins clairement dit, mais le comité d'organisation a mis quand même une communication très forte pour éviter les nuisances. Donc là, clairement, j'imagine qu'un acteur du tourisme londonien n'était pas très content d'entendre ce message-là, surtout s'il n'avait pas son carnet de réservation plein. Et sur les effets directs, finalement, les effets directs, c'est-à-dire sur la durée des Jeux pour l'économie londonienne, alors, il y a autant de conclusions que d'études en ce moment, puisque certains étant commandités par le gouvernement pour dire, c'est quand même difficile que le gouvernement dise lui-même que ça n'a pas rapporté beaucoup. Mais après, il y a quelques études entre guillemets indépendantes, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore sorties, ces études-là. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a sorti quelques verbatimes. Donc, ça, c'était un professionnel du tourisme, d'un syndicat qui disait que d'habitude, il y avait 300 000 visiteurs étrangers et 800 000 britanniques par jour et que lui, il n'en avait pas vu beaucoup parce qu'on n'avait pas de mots à venir. Donc, ces gens-là, ils ne sont peut-être pas venus. Alors, le taxi, j'ai aussi, j'aime bien, j'aime bien faire un petit pic au professionnel du tourisme qu'il n'y a jamais de bonne saison. C'est toujours une saison, au mieux, elle est moyenne. Donc, le syndicat de chauffeur taxi dit qu'il avait une mauvaise saison de 20 à 40 % de baisse et puis les euros de Londres qui, pour le coup, ont donné assez objectif ont dit qu'il y a 40 %. Donc, ce n'est pas 40 % de leur saison basse. c'est 40 % de leur saison basse. Donc, c'est quand même des touristes qui ne sont pas venus à Londres. Alors, effet direct limité, par contre, c'est un réel investissement pour Londres. il y a eu des déclarations et puis les sites ont été pensés, donc je pense ça aurait été la même chose pour Paris, mais ont été pensés un peu comme le Tour de France, c'est-à-dire qu'on filme, on a mis deux photos du beach volley et du marathon. On essaie de mettre la caméra quand même pour avoir des belles images et mettre en valeur le patrimoine londonien. Et ça, c'est vu, on l'a dit, alors peut-être pas 4,8 milliards qui ont regardé le marathon, surtout que là, ça devait être, il y a encore du monde, donc ça devait être le début. Donc, peut-être pas 4,8 milliards qui ont vu ça, mais par contre, des centaines de millions, c'est sûr, on peut penser que c'est cet ordre de grandeur-là. Et nous, alors c'est un peu une réflexion qu'on peut avoir sur les effets substitutions sur Londres, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas venus, Londres étant une destination tellement typique, un peu comme Paris, c'est que les gens, ils ne sont pas venus cette fois-ci, mais peut-être qu'ils viendront l'an d'après. Donc, il y a peut-être un décalage dans le temps plutôt qu'une perte nette de visiteurs. Ça, c'est plutôt une réflexion de dire, oui, ils ne sont pas venus, mais attention, on ne considère pas, voilà, on essaie de prendre au-delà des 15 jours, mais sur une durée un peu plus longue, ces personnes-là voudront venir à Londres, donc elles viendront peut-être plus tard, mais elles vont venir. Et en fait, on a, justement, à l'occasion de cet échange, on a voulu regarder en termes touristiques, finalement, qu'est-ce que voulait le gouvernement de Grande-Bretagne. Alors là, c'est Sébastien Co qui reprend l'exemple de Barcelone, qui disait que Barcelone est passée du 16ème, du 16ème rang au 4ème rang grâce aux Jeux Olympiques de 1992. Alors Barcelone, c'est l'exemple en termes d'aménagement urbain, Barcelone, tourisme, Barcelone, sport, Barcelone, c'est 92, ça a été un peu la référence sur beaucoup de sujets en termes de Jeux Olympiques. Et en fait, ils ont clairement affiché un objectif de passer de 30 millions de visiteurs étrangers en 2020, les Jeux Olympiques étant utilisés dans le discours comme un moyen pour toucher les populations notamment asiatiques puisqu'ils sont en très fort retard sur Paris. Je pense que vous en savez beaucoup plus que moi, mais sur les populations chinoises notamment. Et avec les Jeux Olympiques, ils ont essayé de toucher cette population-là. Donc, pour conclure, un beau schéma. en quoi je vous ai épargné parce que d'habitude, je ne mets que des schémas. Mais c'était pour dire que les événements sportifs, c'est vraiment une grande diversité. Alors, quand on dit grande diversité, c'est... Alors là, en plus, on a parlé d'événements exceptionnels, mais vous avez les événements récurrents, puis vous avez les événements de masse, un marathon, un marathon de Paris, des trails, donc sur des territoires un peu plus ruraux, qui se développent et qui attirent des milliers de participants, mais qui payent. Contrairement, vous n'allez pas payer un joueur de rugby professionnel pour participer à la Coupe du Monde, c'est plutôt la fédération qui va le payer. Autant les participants des épreuves de masse, ils sont prêts à payer. Enfin, ils payent leur inscription, ils payent leur hébergement, ils payent tout. Et souvent, ils viennent avec la femme ou le mari, si c'est la femme qui pratique, etc. Donc, c'est des populations qui sont intéressantes. Et un exemple, sur sa diversité d'événements sportifs, je ne pense pas que beaucoup connaissent les Master Games. J'ai pris un exemple qui nous tient, qui consiste parfois à les Master Games, c'est des sortes de Jeux Olympiques pour les plus de 30 ans. Ça demande les épreuves d'entre 30 et 35 ans. Et pour donner un ordre de grandeur, c'est des chiffres qui datent de 2005, mais sur Edmonton, c'est 21 000 participants. 21 600 participants, exactement. 10 000 de la province d'Alberta, 4 000 d'autres provinces du Canada. Et le reste, ça fait quand même plus de 6 000 étrangers. Donc, ça veut dire 6 000, pour le coup, qui ont des dépenses très élevées sur le territoire parce qu'ils restent longtemps, ils viennent à plusieurs. Donc, ces dépenses élevées et ce genre de tourisme sportif un peu avec des compétitions officielles, vous retrouvez, même si c'était au Canada, vous retrouvez, les Américains, OK, Australie, Nouvelle-Zélande, Suède, Suisse, plutôt des pays à haut revenu. Donc, ça, c'est la diversité d'événements sportifs, donc le potentiel très divers. Et puis, les territoires, on a parlé des 5 grands axes parce que nous, on catégorise ainsi le sport, l'aménagement, l'économie, le marketing, le rayonnement et puis la société. Donc, un territoire a autant, chaque territoire a un peu son territoire. Donc, on croise les deux. Finalement, nous, c'est un peu, on a parlé du Gabon tout à l'heure, on commence aussi à les accompagner. Maintenant, on peut la réflexion, ils ont des équipements, ils ont construit des équipements, mais pas que de foot, donc deux stades, enfin deux stades plus un qui est arrivé un peu après la compétition. Il n'a pas été utilisé par la compétition, mais il va quand même être construit. Mais aussi d'autres équipements du tourisme, des hôtels, et qui se disent, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va en faire de façon intelligente ? Et donc, c'est une stratégie événementielle. Alors, nous, stratégie événementielle, il y a quatre choses qui nous semblent importantes quand on y réfléchit. C'est la cohérence, donc cohérence avec le territoire. C'est la continuité, c'est-à-dire ne pas accueillir un événement et puis ensuite laisser retomber le souffler, parce que les effets directs seront plafonnés. Par contre, les effets induits peuvent être assez intéressants. ambitieuses, c'est-à-dire un peu, vraiment voir ça comme des investissements, donc ça nous semble important. Et puis réaliste, alors réaliste, c'est plein de, tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte quand on organise un événement sportif. Réaliste, par exemple, Bakou, qui veut organiser les Jeux olympiques et qui a 10 000 chambres d'hôtel alors qu'il en faut 40 000. Ce n'est pas très réaliste. Des territoires qui veulent organiser les Jeux olympiques sans stade olympique, sans piscine olympique, sans grandes salles, sans rien, ce n'est pas très réaliste parce que ça fait des budgets colossaux d'investissement et surtout que s'ils ne sont pas ces équipements-là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il n'y a pas de besoin permanent. Donc il y a aussi une question de réalisme. Et puis, de façon réactive, c'est aussi des opportunités à saisir. Alors, les opportunités sont d'autant plus faciles à saisir quant à une stratégie, c'est-à-dire de façon très pratique et opérationnelle. Quand on a des dossiers de candidature tout près, mettant en avant les forces du territoire, son projet, c'est facile en quelques mois de monter une réponse à un dossier, à une sollicitation. Il y a des exemples assez intéressants. Donc il y a les Jeux et Casses Mondiaux dont on aurait pu passer toute la présentation. Vous parlez des Jeux et Casses Mondiaux puisqu'on y intervient sur quelques sujets. C'est un projet qui n'a pas été initié par la Fédération française d'équitation mais qui a été initié par le Conseil régional de Basse-Normandie avec une filière équine économique avec un pôle de compétitivité mais aussi du tourisme, avec du tourisme équestre, etc. Donc c'est une vraie stratégie de territoire. Et donc ils se sont créés aussi une opportunité alors pas sportive mais équestre. C'est aussi ça qui est intéressant. Et puis sur la mise en œuvre, on a parlé des effets peut-être pas si faciles à obtenir de façon automatique mais dans le temps, si les convergences ne sont pas naturelles, elles peuvent quand même être créées. Les villes qui ont pu accueillir des matchs à couper de rugby, on a vu l'exemple de Marseille et de la Provence ont quand même eu des effets positifs sur le tourisme. C'est ce qu'on a mentionné. Ce n'est pas forcément des comités de pilotage, des espaces de rencontres pour voir les opportunités, comment les saisir, à quel moment, pas trop tôt, pas trop tard. Et c'est ça qui nous semble intéressant pour finalement que ce mariage entre les événements et les territoires bénéficie à la fois au mouvement sportif par la dimension de réunions sportives mais aussi au territoire et qu'il reste quelque chose après un événement sur l'ensemble des dimensions dont on a parlé. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 C'est ce que nous libérerions nos invités et nos donateurs aux 19h30 donc on en vaut une vingtaine de minutes pour les questions. Je vous fais confiance que les questions soient pour les réponses selon ce que j'imagine aussi une grille complète et technique que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Il y a un micro là-bas pour reprendre M. Sylvain Voilà M. Sylvain c'est notre test de charme et de choc Voilà Décidément tu m'en veux ce soir Il y a des questions C'est la première la plus difficile Sylvain Syri tu ne veux pas te lancer Bonsoir alors vous parliez de substitution et d'éviction est-ce que on peut compter aussi sur un apport de valeur pendant la durée de l'événement c'est-à-dire que effectivement il y a toute une tranche de la population touristique qui va ne pas venir mais pour autant celle qui va venir on va leur vendre des prestations plus chères qu'à celles qui seraient venues ça c'est la première question et la deuxième question qui n'a rien à voir mais est-ce que compte tenu de l'expérience et de tout ce que vous nous avez exposé est-ce que vous encourageriez un territoire à devenir producteur d'événements sportifs sur l'apport de valeur c'est une question je dirais sur la partie population accréditée les valeurs sont assez bordées et souvent le comité d'organisation peut-être que vous avez vécu c'est des négociations parce que le comité d'organisation a aussi des contraintes budgétaires et des qualités de service à livrer donc sur cette population-là je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'apports de valeur par contre sur les grands publics et puis sur la population dite commerciale c'est-à-dire celle qui achète des places corporate là il peut y avoir des créations de valeur mais après ça dépend un peu les Jeux Olympiques je ne suis pas convaincu qu'on arrivera à leur vendre beaucoup de prestations parce qu'en fait les prestations sont offertes déjà par le comité d'organisation dans ces enceintes ou alors par les comités nationaux par exemple la France avait le Club France qui offrait des prestations qui échappaient qui échappaient aux Londres enfin quelque part à l'économie londonienne qui était captée par le CNO et le comité national olympique français enfin les sportifs français n'étaient pas le seul dans ce cas il y avait des maisons l'Australie enfin etc qui proposaient donc les Jeux Olympiques je dirais je ne suis pas convaincu par contre après comme on disait il y a souvent des tours opérateurs des agences qui jouent le rôle déjà d'assembleur donc c'est un peu sur ces acteurs-là que peuvent enfin ces acteurs-là qui peuvent apporter de la valeur il y a en partie une fuite de la valeur moi je prends l'exemple de l'hémisphère sud je pense qu'il y a eux-mêmes sont arrivés avec toute la dépense d'un sportif d'un touriste australien par exemple n'est pas allé dans l'économie locale parce que l'assembleur était plutôt local enfin plutôt étranger donc et puis cette population-là après on rentre un peu dans du tourisme classique sur le grand public ces populations elles un peu volaient enfin on a du mal à savoir qui aller donc lui offrir des prestations il faut aller en amont en fait en amont je pense qu'il peut y avoir des populations intéressées par aller au-delà de l'événement sportif et d'autres prestations sur la question de la production d'événements sportifs en fait il y a d'ailleurs vous allez accueillir une compétition fédérale avec le tournoi des as la question étant que les fédérations françaises ont une sorte de on ne peut pas appeler ça un monopole mais sont les seules à autoriser à organiser certaines compétitions en France donc il y a cette notion de production de création ça dépend en fait en dehors du mouvement sportif on est sur des sur des modèles déjà par exemple en dehors du mouvement sportif la FIBA il y a l'NBA ou le Tour de France qui sont historiques donc c'est partir de zéro pour produire pour créer un événement sportif dans des calendriers sportifs déjà très contraints par les compétitions fédérales alors sportif moi je joue un peu les sports un peu le réflexe sport olympique mais peut-être que c'est sur d'autres sports qui a des créneaux qui a des créneaux en termes de production mais sur les sports olympiques dans un calendrier déjà déjà chargé avec des championnats de France des championnats d'Europe des championnats du monde je ne dis pas non mais je dis compliqué quand même sur ces parties là mais ce qui ne veut pas dire on peut créer des tournois de pré-saison par exemple c'est ce qui se fait le Challenge Marane alors ce n'est pas de pré-saison je crois le Challenge Marane en handball qui réunit des tournois internationaux qui rayonnent plutôt sur le sud de l'île de France voilà il faut trouver plutôt pré-saison en fait et là on peut faire venir les meilleures équipes qui sont intéressées par préparer la saison sur un territoire après c'est un peu spontanément ce que j'ai envie de vous répondre c'est qu'il n'avait pas été chargé d'une mission de réflexion sur une cité des sports c'était un peu c'était pas tout à fait ce dont on parle c'est une part qui est une vocation sportive d'un territoire mais une cité des sports c'était presque c'est à dire ça allait à l'encontre de toutes les règles puisqu'en fait on essayait de réunir en un seul et même endroit tout ce qui était imaginable bon c'est bien que c'est une idée qui est très à la mode donc l'étude n'est pas tout à fait finie je vais reprendre un peu l'idée c'était le comité national olympique et sportif français qui était à l'initiative qui a lancé une étude donc elle a été eu un appel d'hommes donc elle a été publique c'est une réflexion sur essayer de regrouper les sièges des fédérations le siège du CNOSF qui est actuellement vers Charletti un maximum de fédérations françaises des sites de pratiques d'entraînement des sites de compétition et puis des programmes immobiliers autour plus large donc une ville du sport même parfois il est jusque là et nous on a été chargé donc on était avec un consortium avec d'autres parce qu'on n'a pas toutes les compétences pour apprécier un tel projet notamment en termes d'urbanisme d'aménagement foncier etc on était parti nous modestement de la pertinence par rapport à un potentiel futur projet olympique donc on a nous on s'est positionné par rapport à là-dessus en disant qu'un projet olympique avait ses propres contraintes et notamment avait la contrainte en France nous on imaginait mal un nouveau stade olympique alors qu'il y a le stade de France ne pas utiliser Bercy alors qu'il va être rénové ne pas utiliser Rouen-Garros pour le tennis peut-être que c'est pas délicat d'en parler ici mais qui va rester qui va rester à Paris le vélodrome de Saint-Quentin parce qu'on va pas construire un vélodrome olympique c'est quand même pas on va pas en avoir deux ans ni deux francs donc le vélodrome de Saint-Quentin et l'héritage des jeux de 2005 qu'il faut qu'on va utiliser le golf donc le futur sport olympique pareil le golf national plutôt dans l'ouest et donc cette cité là il faut quand même la rendre cohérente nous alors encore une fois avec un pur angle olympique il faut rendre cohérent et pas que les sites soient trop éclatés et donc nous on avait été assez mitigés sur l'intérêt par rapport à un concept olympique voilà donc c'est ça après la réflexion est encore en cours sur d'autres sujets cette concentration est alléchante intellectuellement pour un concept olympique en disant super on va avoir un super dossier sauf que dans un dossier olympique il y a quand même beaucoup de sites temporaires voilà Londres il y avait des sites qui vont plus du tout servir à faire du sport après donc à Paris dans le dossier 2012 auquel Max a participé il y avait des halls temporaires en fait on en aménageait on mettait 10 000 places on faisait des beaux aménagements et puis ensuite ça redevenait ça redevenait ou même on le démolissait donc c'est méfiant sur une cité d'e-sport qui aurait eu un caractère permanent par rapport à tel concept après sur laquelle puisqu'on avait fait une étude pour le ministère des sports et le ministère de la ville sur le Grand Paris et une idée de cluster sport donc pour le cluster tourisme et le cluster sport et en faisant partie de l'économie du sport et de la filière sport on n'est pas une filière on est une société très mature mais par contre la filière sport on est sur des créneaux très concurrenciés enfin des concurrences très fortes on est des micro sociétés nous on est un acteur je ne dirais pas sur notre créneau important on est 25 donc c'est quand même compliqué de construire une filière avec des 100 leaders et les gros leaders ils n'ont pas forcément envie qu'une filière se constitue ASO par exemple IMG et Avas ça leur convient bien d'être les gros donc nous aussi on aime bien être petits donc finalement ce n'est pas une économie l'intérêt de construire une filière sport on la voit elle n'est pas évidente sinon peut-être qu'elle aurait déjà existé si elle était évidente donc voilà sur le cluster sport c'est pareil l'enseignement supérieur dans le sport est très éclaté la recherche dans le sport il y a l'INSEP qui est quand même un acteur en plus public qui existe qui est reconnu donc il y a déjà ses locaux en plus qui est engagé dans un partenariat public privé donc qui rentabilise des investissements lourds donc à moyen terme pas eu l'occasion de dire idée géniale allons-y on dit prudence au sujet des bénéfices qu'ont généré les JO donc à Barcelone on a vu que ça avait très bien marché mais il me semble qu'à Athènes il n'y en a pas eu donc est-ce le cas et pourquoi ? on parlait tout à l'heure sur les sites temporaires en fait qu'il y a un peu la variable entre les besoins des JO et les besoins permanents d'un territoire et Athènes alors on ne va pas refaire l'histoire peut-être que s'ils avaient promis peut-être que s'ils n'avaient pas promis ce qu'ils avaient promis ils n'auraient pas eu les jeux puisqu'ils avaient perdu de peu en 2000 contre Sydney donc ça avait mis un peu le paquet et c'est vrai que le sport grec est-ce que le sport grec avait besoin d'autant d'équipements sportifs surtout sur des sports comme l'athlétisme c'est pas un sport économiquement très important pour un pays à l'échelle internationale c'est un circuit intéressant donc il y a peut-être un décalage entre les besoins permanents du territoire réel et puisque ceux qui avaient été imaginés parce qu'on a toujours envie de croire que grâce à un bel équipement grâce aux JO tous les grecs allaient se mettre à faire je ne sais pas moi du badminton parce qu'ils avaient vu du badminton aux JO mais c'est un peu plus compliqué que ça je t'ai parlé c'est l'exposition du sport la pratique du sport là c'était plutôt pour des événements unisport comme le rugby où il y a une forte exposition d'un sport qui permet derrière de la pratique mais qui est aussi anticipée je pense que ça n'a été pas très bien pensé après encore une fois il y a quand même eu des effets sur le métro des effets de transport infrastructures peut-être un peu moins négatifs mais sur le sport c'est les fameux les éléphants blancs c'est sûr mais Montréal vient juste de finir de rembourser sa dette de 76 les JO de 76 et ils étaient contents quand ils avaient fini mais non non c'est un sujet mais les candidatures les candidatures c'est des points toujours un peu ambigu parce qu'on a envie de promettre d'avoir un beau dossier mais si on a un trop beau dossier il est trop cher donc l'opinion nationale elle se dit mais pourquoi tant de dépenser tant d'argent donc c'est aussi un équilibre à trouver mais non ce n'est pas automatique en tout cas c'est sûr bonsoir concernant la coupe du monde 2014 et les JO qui auront lieu tous les deux à Rio est-ce que vous pensez le fait de créer deux méga-event à deux ans d'écart est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux est-ce que les retombées seront du coup très positives ou quel est votre avis là-dessus il y a une petite différence c'est que la coupe du monde de foot aura lieu sur tout le territoire brésilien enfin en tout cas à Rio mais pas seulement à Rio donc pour le pays c'est surtout sur les aéroports en fait qui sont en fragilité du moins ils ont des gros soucis sur les aéroports parce que certains peut-être que certains sites pensés ne pourront pas être utilisés clairement c'est une concentration des investissements plutôt qui avaient été prévus sur une durée de 15 ans je parle sur la partie aéroport donc coupe du monde coupe du monde de foot qui vont être concentrés donc si le Brésil a la capacité à les mobiliser enfin les capacités financières mais aussi d'exécuter les travaux c'est plutôt raccourcir une durée d'investissement enfin sur la durée d'investissement mais je pense que le Brésil a envie de se développer et de développer tous ces territoires sur les sur les Jeux Olympiques c'est vraiment toute une partie de Rio qui va être reconstruite donc est-ce que les deux événements sont pas enfin à deux ans d'intervalle bon il y a une question financière quand même qui pose question en termes de capacité financière d'investissement mais en termes d'organisation pure il y aura quelques sujets de friction mais c'est pas la même chose qu'Istanbul qui compte qui candidate à la fois pour 2020 Jeux Olympiques puis pour 2020 Euro avec en plus Istanbul comme Rio n'étant pas la capitale des enjeux encore une fois la communauté couvre tout le pays les JO sont concentrés sur une ville et puis quand le gouvernement fédéral il a Ankara voir Istanbul se développer énormément on est content mais pas trop non plus donc sur Rio c'est des opportunités je pense que ça correspond à la croissance enfin correspond c'est dans une idée un processus global de croissance du Brésil de ce point de vue là donc il y a d'autres sujets à Rio la sécurité etc qui sont en cours de traitement moi je vois plutôt des problématiques sécurité transport qu'aménagement pur après l'avenir on nous le dira puis les enjeux sportifs Rio c'est le Brésil étant paradoxalement une nation très sportive individuellement mais le sport de compétition sur beaucoup de sports olympiques le Brésil est très en retard il n'y a pas de pratique compétitive de haut niveau alors que c'est il y a le culte de l'apparence du sport peut-être personnel à titre de compétition un peu moins donc ils ont un vrai enjeu qui a réussi à relever la Grande-Bretagne avec depuis 2000 presque depuis qu'ils ont les Jeux de Londres beaucoup d'argent mis dans le haut niveau donc ils ont une structure un peu différenciée sport de haut niveau sport de masse donc avec UK Sport et forcés de constater sur des critères objectifs ils ont plutôt réussi leur coup déjà à Pékin et surtout à Londres en termes de médaille d'or c'est-à-dire qu'ils ont investi aussi sur la pratique pour ensuite avoir des retombées dans l'opinion publique favorable parce que c'est plus facile de communiquer sur les Jeux quand on est troisième nation sportive que quand on est vingtième donc ils ont aussi cet enjeu-là de développement du sport de mon point de vue le football j'en parle même pas du développement du football au Brésil il a déjà atteint une croissance économique aussi maintenant les clubs brésiliens sont des acteurs économiques majeurs chose qu'il y a dix ans il n'y avait aucun club aucun international brésilien qui joue au Brésil maintenant ça commence à s'inverser j'avais une question à vous poser sur votre coefficient multiplicateur ça se fait garder vos éliminations et puis ça paraissait lisible et puis tout à coup j'ai vu arriver à cette notion de coefficient multiplicateur j'ai vraiment eu l'impression qu'on était dans le doigt où il y a c'était pour aller à la Provence de 2015 je ne sais pas quoi la notion d'économie fermée qui fait circuler de haut et génère de la richesse interne intrinsèque et par opposition à la notion d'économie ouverte où là il pourrait y avoir une évasion finalement de la richesse produite de l'étranger ça m'a ça m'a surpris et je vais vous demander est-ce qu'on peut à ce moment-là tout faire dire aux statistiques bien évidemment ça remet en cause la crédibilité du modèle global est-ce qu'il y a des spécialistes du coefficient multiplicateur oui c'est pas moi c'est pas moi qui l'ai calculé dans mon coin c'est avec des données des balances au niveau d'une région que ça se calcule alors est-ce que c'est 2,15 2,05 2,25 je sais pas mais en tout cas il y a une vraie différence entre 1,5 et 3 oui sur certains territoires on peut l'évaluer mais ça c'est des estimations c'est pas des valeurs exactes mais en tout cas c'est un peu pour contraster sur certains territoires où en fait la richesse part tout de suite et là on a par exemple juste pour mentionner sur la partie qu'est-ce qu'on a compté et qu'est-ce qu'on a pas compté souvent il y a le détenteur de droit qui est en dehors du territoire donc avec des frontières au cas par cas le CIO n'est pas la même chose que la FIFA et pas la même chose que l'UFA et pas la même chose que l'IRB en rugby donc chacun a ses droits les commercialise etc et on parlait d'exposition du territoire enfin des valeurs marketing ça généralement c'est capté par le détenteur de droit qui est extérieur au territoire donc c'est une valeur créée par l'événement quelque part mais qui est récupérée bon après ces fédérations internationales là généralement le redistribuent aux fédérations membres donc c'est pas c'est pas je dirais que c'est pas de l'argent c'est pas une société à but lucratif puisqu'elle s'est redistribuée néanmoins cette notion de fuite du territoire ce coefficient manipulateur représente ça mais c'est des valeurs je dirais pas de référence mais en tout cas c'est des économistes qui les évaluent c'est pas une société de sport qui se charge de ça j'avais peut-être deux questions très courtes une question on parle des effets positifs mais y a-t-il des événements qui ont donné une image négative d'une destination d'une ville et est-ce qu'on a pu estimer finalement l'impact je pense à Atlanta par exemple de l'attentat qui a eu à Atlanta sur les Jeux Olympiques sur ensuite la fréquentation d'une image de marque d'une ville comme Atlanta on pourrait penser à Munich aux JO à des choses qui ont été des événements dramatiques pendant l'événement et qui ont pu nuire à la vie est-ce que là c'est une image essentiellement négative ou en partie négative et puis la deuxième chose puisqu'on est à Disney ici enfin ou presque et vous avez parlé des JO de Londres et de ce fameux parc un petit peu et c'est quand même une nouvelle méthode de rentabilisation des jeux puisque finalement une partie des jeux peut être conçue dans un parc comme un parc de loisirs et finalement sur deux semaines ou sur trois semaines on va rentabiliser un certain nombre d'équipements et on va aussi construire tout ça il se fait que la ville est un petit peu évacuée on a l'impression que la ville vit les jeux mais qu'il y a une enceinte pour les jeux alors c'est pas forcément nouveau il y a eu une enceinte des jeux etc. à Olympie mais là on voit véritablement qu'il y a une optique marchande qui se développe et pour la captation des revenus vous avez parlé de McDonald's de tout à l'heure mais je pense à d'autres c'est aussi une manière de confisquer en fait les jeux pour un espèce territorial au moins en partie donc j'aimerais avoir votre impression est-ce que c'est un phénomène qui va se développer ou est-ce qu'au contraire c'était lié je dirais à Londres et à l'hypercentre de Londres et aux facilités pour la sécurité et la circulation sur le premier point le premier quand vous avez parlé d'image négative c'est spontanément tout de suite j'ai pensé à Delhi je sais pas si 2010 ou 2011 qui a organisé les jeux du Commonwealth alors nous en France les jeux du Commonwealth ça ne parle pas vraiment mais qui ont eu des vrais l'Inde l'Inde a pris un vrai coup dans l'aile sur l'organisation d'événements sportifs parce que ça s'est très mal passé enfin ça s'est vraiment mal passé et même les fournisseurs enfin bref c'est pas fini quoi donc il y a eu de la corruption enfin il y a eu plein de sujets sur Delhi et qui fait que oui ils ont pris un petit coup alors je sais pas si l'image internationale de l'Inde en a souffert au sens global du terme mais dans le sport ils avaient des ambitions ça a été compliqué de redémarrer quelque chose pour l'Inde sur les événements dans les JO etc je sais pas si Atlanta avait une très bonne image avant les JO non mais je plaisante je sais pas je suis pas capable de faire la distinction entre l'image positive qu'ils ont eue et puis l'attentat l'attentat d'Atlanta qu'il y a eu je cherche un peu dans les images négatives qu'il y a pu y avoir ben il y a eu non mais ce qui a été dit sur Athènes est très vrai alors c'est pas une image à l'instant T mais c'est quand même une image négative pour un territoire bon alors je sais pas il faut pas dire que c'est les JO qui ont déclenché la crise en Grèce mais ça a pas amélioré l'image quoi sur le deuxième point sur la confiscation c'est clair mais il y a en fait le CIO vend ce qu'il veut ce qu'il peut vendre il a des repas enfin McDonald's a payé très cher pour avoir cette expédité là donc il y a un rapport de force entre le détenteur de droit et les villes candidates si le CIO impose des choses n'importe quoi qui dit aux villes vous devez qu'il n'y ait aucune publicité Pepsi dans toute votre ville un rayon de je sais pas quoi de 5 km si la ville dit oui moi je sais faire et ben s'il est capable de vendre de vendre du marchand ça à Coca-Cola ben Coca-Cola il va payer très cher pour avoir ça donc c'est une c'est une notion de rapport de force moi il y a un peu l'UFA et la FIFA qui sont en mesure d'imposer des exigences très fortes alors pas nécessairement d'enceinte fermée mais de ce qu'on appelle le clean c'est à dire de ne pas avoir d'avoir les fournisseurs officiels les sponsors les top sponsors visibles à un tour de 500 mètres pour éviter ce qu'on appelle l'embauche marketing c'est à dire un bus aux couleurs de Puma qui va passer c'était Puma ? Puma pendant un coup de monde de rugby à proximité des stades etc c'est en fait c'est ce dont la fédération est capable enfin qui est capable veut et est en mesure d'imposer aux villes candidates en fait donc je je pense qu'il y a une vraie question de répartition de la valeur enfin c'est un peu ça qui est au cœur du sujet c'est qu'est-ce qui reste au niveau du comité enfin des organisateurs qu'est-ce qui va dans la ville quelles sont les opportunités malgré tout pour la ville d'avoir des programmes locaux de marketing c'est à dire de vendre des droits qui ne sont pas déjà vendus par le détenteur de droits et ça c'est c'est des questions pas de rapport de force mais de notoriété enfin de qu'est-ce qu'il est en mesure d'imposer il y a des événements qui ont du mal à trouver des villes candidates donc après c'est compliqué pour des détenteurs de droits d'imposer des choses à des villes alors déjà qu'il n'y a pas de candidats je crois que c'est la question du rapport entre le sport et l'argent il y aurait effectivement beaucoup beaucoup à dire et moi je suis allé au JO de Londres comme j'imagine un certain nombre de ceux qui sont dans la salle et j'ai été je n'ai pas du tout le souvenir de l'argent finalement mais j'ai le souvenir d'un spectacle complet fascinant pourtant Dieu sait si en travaillant chez Disney je vis déjà dans un monde de spectacle mais là 4 heures passées dans le stade comme ça c'est vraiment pour moi c'était une expérience absolument prodigieuse et je suis revenu avec l'absolue certitude qu'il fallait qu'on soit candidat pour accueillir le village olympique de Paris en 2024 et cette impression ne m'a pas encore quitté j'en rêve la nuit donc je reviendrai voir Keneo très vite pour lui demander de m'aider à monter ce projet fabuleux et ça ne sera pas une confiscation comme le sous-entendait le professeur Zegni par le grand capital d'une manifestation bienfaitrice de l'humanité ça sera j'espère quelque chose de très beau voilà merci merci à tous les deux d'abord voilà parce que je sais que vous avez jonglé avec vos agendas merci aussi bien sûr à l'université de Marne-la-Vallée au personnel de la médiathèque qui filme donc vous vous retrouverez sur Youtube si vous regardez merci à Frédéric Balouet d'être toujours avec nous notre conseiller communautaire préféré c'est l'élu de notre coeur on va le dire comme ça car il est d'une fidélité à nos conférences qui est absolument merveilleuse merci à tous les autres d'être venus et rendez-vous donc le 18 octobre le jeudi 18 octobre pour une conférence sur l'art et le tourisme et l'importance de l'organisation des manifestations artistiques avec Bruno Girveau Bruno Girveau est conservateur en chef des musulmans historiques et des beaux-arts et surtout le directeur de l'école des beaux-arts de Paris et pour ceux qui avaient vu l'exposition aux sources des studios Disney au Grand Palais en 2006 ou alors l'exposition sur des jouets et des hommes qui s'est tenu dans les galeries nationales l'an dernier Bruno Girveau était dans les deux cas le commissaire de l'exposition c'est donc vraiment une personnalité de tout premier plan du monde de l'art en France et à l'étranger merci encore et bonne soirée à tous